Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer des selles parce que je veux faire une selle sur mesure à Vlant puisque Vlant il a un garrot de dinosaure et il est compliqué à sceller donc jusqu'ici je vais compenser avec des gels en fait pour que la selle aille tant bien que mal sur son dos mais c'est un peu une solution de fortune là j'ai envie de faire une vraie belle selle qui va lui aller correctement pour la marque de la selle je ne vous le dis pas petit indice et du coup on va faire les essais sachant que là on est déjà le deuxième jour parce que je n'avais pas fait l'intro les premiers jours et du coup là on fait le deuxième jour d'essai donc voilà je vous laisse avec la vidéo bon doudou aujourd'hui on va essayer des selles pour le confort de ton petit dos oui 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 qui se moque de moi ? moi qui se moque de moi ? moi tout ça parce que c'est son anniversaire elle se croit tout permis et joyeux anniversaire Sarah vous imaginez un peu tout l'argent qui est dans ce camion moi qui me suis fait voler ma voiture maintenant je pense qu'à ça imagine tu te fais voler ça tu pleures ça doit être assuré regardez un petit peu la place que tu as là c'est une selle qui a déjà quand même pas mal de matière ouais il en manque là on voit qu'il manque de place ouais celle-là au niveau des panneaux elle est assez classique on va prendre la lab il y a des panneaux qui sont plus larges donc tu vas avoir un porté sur le dos du cheval qui va être plus réparti donc la pression est plus réparti aussi et quand tu la poses alors celle-là ce qu'il faut se dire c'est que par rapport à la première les panneaux sont plus ok d'accord tu te sens plus proche mais par contre quand tu regardes tu as quand même plus de place alors que tu as moins de panneaux ça c'est parce que les panneaux sont différents si on met autant de matière que ce qu'on a sur la noix on aura beaucoup plus de place ça la matière on va la simuler avec des mousses que j'ai pris là pour lui mettre le confort et les mousses en fait on va lui servir pour savoir comment lui équilibrer la selle sur le dos si on part dans l'optique on va en fabriquer une sur mesure pour lui ça va être les cadres qui vont faire en sorte qu'on sache vraiment qui du coup ok 5 mm disons bon c'est ce qui fait c'est vrai quand tu rajoutes de la matière comme ça c'est de réussir à rajouter de la matière mais sans varier l'équilibre de la selle c'est à dire que si tu poses une selle à la base parce qu'elle est bien équilibrée ce qu'il faut chercher c'est rajouter de la matière mais en gardant de l'équilibrage et voilà donc autant de vent que j'ai ajouté voilà donc c'est pour ça que je rajoute autant de matière devant que derrière celle-ci elle était un peu comme ça je montrais devant et un peu plus derrière pour rattraper là on peut le dire à la base elle est quand même pas mal ouais comme je fais avec la mienne actuelle exactement quoi avec la tienne elle penche en avant toi la tienne le problème c'est qu'elle penche en avant parce que les panneaux ont un peu travaillé et du coup quand tu montes elle a un peu cette influence-là ouais avec les sels d'aujourd'hui c'est très rare que ça arrive une sels d'aujourd'hui ça c'est parce que les panneaux on a aussi des vêtises une sels d'aujourd'hui ça va arriver mais jamais autant que sur la tienne alors regarde la différence pourtant j'ai rien ajouté en fait ouais mais ça va revenir un peu mais ça sera jamais il n'y aura jamais un garon énormifié il n'y aura toujours cette petite dépression l'homoplate, le but comment on va réussir à l'aider à fonctionner c'est à savoir qu'elle va fonctionner 2 cm vers le haut 3 cm vers l'arrière en mouvement ah ouais c'est pour toi que maintenant elle recule c'est pour toi que ça fait le recule alors moi ce que je préconise sur ce genre de choses c'est qu'ici on va faire ce qu'on appelle un SV oui c'est un SV de côté on va faire ce qu'on appelle un SV un SV c'est quoi ? c'est au niveau du panneau sur l'avant on va venir poncer ici hop ok pourquoi ? pour laisser fonctionner l'homoplate c'est à dire que son homoplate quand elle va fonctionner au lieu de venir buter sur la selle et que la recule elle va pouvoir fonctionner dans le panneau et là ton cheval au niveau du confort ça n'a rien à voir alors on ne fait pas sur tous les chevaux ce qu'il faut se dire c'est que si celui-là ça ne sert pas parce qu'on cheval il n'a pas spécialement une grosse ou une basse c'est pas grave pourtant quand ton cheval il en a besoin c'est juste pour revenir alors on se retrouve en voie off pour quelques détails sur la vidéo donc là je parlais avec Luc Elia encore qui m'expliquait qu'il fallait marcher un peu pour que la selle se mette en place sur son dos ensuite j'ai commencé un peu ma détente et il a remarqué qu'il manquait de rembourrage sous la selle donc il m'a changé les mousses qu'il avait mis en dessous pour en mettre des plus grosses pour que là on soit vraiment confortable avec son garrot bien bien dégagé même en mouvement et ensuite mon coach est arrivé du coup j'ai fait ma détente et j'ai fait des petits sauts pour tester la selle dans toutes les conditions puisque notre activité principale c'est quand même le saut d'obstacle donc voilà ensuite je me suis amusée un peu à faire du 3 à 6, du galo à 6 voilà pour essayer de tester mais j'avoue que c'est très très difficile de tester une selle comme ça sur très peu de temps enfin c'est compliqué j'avais du mal à voir vraiment des grosses 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 différences même si j'en voyais quand même après la séance de saut elle était pas dingue parce que j'étais pas très en forme et j'avoue j'étais pas trop de bonne humeur non plus du coup du coup j'ai pas super bien sauté avec blanc mais bon le premier jour en tout cas le deuxième jour par contre il était génialissime voilà donc là j'ai essayé trois selles ce jour là la première on l'a écarté assez rapidement et ensuite on hésitait entre la deuxième et troisième c'est pour ça qu'on a fait en fait un deuxième jour d'essai et là on vient juste d'arriver sur le deuxième jour d'essai du coup pour avoir des vidéos où on voyait bien j'ai fait des cercles au trop donc je vous le dis clairement quand je me vois à cheval sur le plat comme ça ça me fait le même effet que quand je coupe des oignons ça me donne envie de pleurer de vomir de ce que vous voulez j'aime pas du tout du tout du tout me voir monter sur le plat là je trouve que oh j'aime pas mais bon je pense que c'est beaucoup de cavalier comme ça et puis bon au moins quand j'aurai progressé je pourrais être fière parce que là bon j'aime pas trop comment ça rend donc en soit les deux selles il faudra le temps que je m'y habitue c'est toujours pas ouf mais c'est en apprentissage on va dire et je suis quand même mieux que sur la même de base donc je pense que voilà il y a moyen que ça aille ici on a la deuxième selle et c'est celle que j'ai finalement acheté c'est la Biarritz Lab elle est vachement plus large et franchement j'étais mieux dessus je sais pas si vous voyez sur les images mais Annalise m'a dit que c'était flagrant entre guillemets je me tenais bien plus dessus après voilà faudra le temps alors je m'y habitue un peu et tout mais c'est cette selle que j'ai choisi je m'y habitue Bon j'ai pas eu trop le temps de filmer l'introduction de ce nom mais je voulais vous expliquer un peu pourquoi je change de sel etc Donc faut savoir que Vlan il a un dos assez compliqué à sceller parce qu'il est un petit peu carpé Mais encore ça ça ne dérange pas trop Surtout qu'il a un garrot très proéminent avec une petite dépression sous garrot Ce qui fait qu'il faut une selle qui libère vraiment beaucoup le garrot Et comme il est très sensible comme cheval c'est vraiment important Quand je l'ai eu j'avais une selle que j'avais acheté à 150 euros je crois une très vieille selle d'occasion Qui était hyper méga confortable trop trop bien mais qui lui allait pas vraiment J'ai rapidement changé du coup pour une selle qui lui allait bien mais j'étais très 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 mal dessus Ensuite j'ai retrouvé une autre selle d'occasion que j'ai pu avoir à peu près pour le même prix de vente de mon ancienne selle C'est ma dalle grange actuelle Elle y va pas très très bien non plus parce que j'ai rajouté un gel en dessous pour bien libérer le garrot Et du coup en fait elle se lève un peu derrière elle est pas très bien sur son dos et ça gêne un peu Et je m'étais toujours dit c'est bon j'arrête de changer de selle le jour où je change J'achète vraiment une selle sur mesure à blanc dans laquelle je suis très bien et je la garde toute ma vie Et donc là je me suis décidée à sauter le pas Le but là c'était vraiment de mettre le prix mais d'avoir une selle vraiment bien pour le cheval et pour moi Donc au terme des deux essais j'ai donc choisi ma selle la lab dans laquelle je suis vraiment mieux Je pense qu'il faut que je m'habitue un peu et qu'après je vais être vraiment bien dedans On va aussi changer les taquets puisque là les taquets qu'il y avait devant au niveau des genoux ils étaient très très fins Donc on va leur mettre des moyens pour que je sois bien parce que quand on vient il fait des sauts très forts Parfois avoir des taquets sur les genoux juste pour se rattraper au cas où ça met en sécurité on va dire Donc voilà je suis très contente de mon achat même si forcément ça fait mal de payer si cher une selle Mais bon les tarifs malheureusement Au moins j'aurai du matériel de qualité pour progresser tranquillement et avoir un cheval dans les meilleures conditions possibles C'est le plus important Donc au niveau des délais aussi parce qu'on m'a beaucoup dit pourquoi tu mets pas ta bombe GPA Elle est où ta bombe GPA etc parce que je ne l'ai pas encore reçu à ce jour Et la vidéo où je l'achète est déjà sortie ces commentaires là bon Du coup au niveau des délais de la selle je l'aurai courant octobre Donc si vous me voyez encore monter avec mon ancienne selle c'est normal Donc pas besoin de me demander pourquoi tu mets ta nouvelle selle qu'est ce qu'il se passe machin Je ne l'aurai qu'en octobre et en octobre il y aura encore certainement des vidéos qui vont sortir que j'aurai tourné avant Donc si vous voyez encore des vidéos avec mon ancienne selle c'est normal ne vous en faites pas Et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai de répondre Et s'il faut je demanderai où c'est lié je vais enverrer un petit texto avec la question si c'est vraiment technique Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine Ciao ciao